Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous débarquez ici et que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alice, j'ai 24 ans et je suis passionnée de couture, mais surtout de couture responsable. J'aime partager avec vous ici sur cette chaîne mon travail de couture, notamment autour du recyclage, de la notion d'upcycling. J'aime chiner des tissus, coudre des tissus de seconde main et c'est essentiellement ce que je vous partage à travers des pils en couture, des réalisations et de temps en temps des vidéos un petit peu plus détaillées ou en tout cas dans un format que j'ai voulu assez chill. Je me suis posée sur mon lit, d'ailleurs je suis en bas de pyjama, on en parlera dans le prochain bilan couture. Mais l'idée c'était de vous retrouver surtout pour une vidéo qui soit un peu plus cool dans laquelle je vous parle cette fois-ci de matériel pour débuter la couture. Donc comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui je vous dresse la liste des 10 objets, en réalité 9, je vais pas vous spoiler la fin mais je vais vous demander de réfléchir à un dixième indispensable couture qui selon vous est vraiment quelque chose qu'il faut acquérir quand on commence la couture mais ça on en reparlera en fin de vidéo. Donc je vous propose de faire aujourd'hui la liste des 9 indispensables, des choses que j'ai estimées être vraiment très importantes pour moi dans ma pratique de la couture et que je vous recommanderais d'investir si vous êtes débutante, débutante en couture. L'idée c'est un petit peu aussi d'apporter ma pierre à l'édifice puisqu'il existe déjà beaucoup beaucoup de vidéos de ce genre, vous trouvez des listes vraiment similaires un peu partout mais je trouve que d'une personne à l'autre il y a toujours un petit objet qui diffère ou quelque chose qui va être un peu différent en termes d'argumentaire et je trouvais ça assez intéressant de vous parler des choses que vraiment je vous recommande d'acquérir si vous débutez en couture. Alors le premier objet et ça c'est quelque chose que je n'ai vu nulle part ailleurs en termes d'indispensables couture et je vais commencer par là puisque ça me paraît assez important de parler de cette partie là. Je vous recommande et en tout cas je trouve qu'il est très important quand on commence la couture d'avoir accès à un ordinateur et à une imprimante. Alors ça paraît un petit peu tiré par les cheveux comme accessoire de couture mais ce que je veux souligner par là c'est que quand on fait de la couture on imagine qu'il faut du matériel vraiment de couture c'est à dire des ciseaux, du tissu etc. J'en parlerai tout à l'heure mais je trouve qu'un indispensable, quelque chose qui va être vraiment très important quand on va commencer la couture et notamment parce que c'est souvent par ce biais là qu'on commence aussi à coudre des vêtements c'est de pouvoir imprimer des patrons que vous avez trouvé notamment sur internet par rapport à tout ce qui est la, voilà si on parle de la banque de patrons gratuits par exemple vous avez tout un tas de vidéos et de contenus, de blogs etc. qui référencent des listes de patrons gratuits j'essayerai de vous retrouver, de vous mettre en barre d'infos des articles de blog de Loa Maol. Alors je galère à prononcer son pseudo à chaque fois je me trompe dans le sens des lettres mais en gros c'est une nana sur instagram qui fait un travail déjà incroyable en termes d'upcycling, d'optimisation, de chute, c'est une personne que j'apprécie beaucoup pour son contenu et elle a fait tout un contenu sur son blog justement où elle liste des patrons gratuits que je trouve vraiment de belles qualités j'en ai testé un ou deux juste pour le kiff et du coup pour utiliser ces patrons gratuits et bien il faut avoir accès à une imprimante cette partie là pour le coup n'est pas gratuite, il faut avoir accès à donc du papier, à de l'encre alors ça peut être passé par un imprimeur, vous avez plusieurs manières d'imprimer des patrons soit avec un format A4 où vous venez coller les failles les unes aux autres avec du scotch soit les imprimer chez un imprimeur donc avec un format dit A0 c'est à dire un format de rouleau où vous avez votre patron en une seule pièce sur un seul grand papier qui sera généralement roulé mais c'est quelque chose qui généralement ne vient pas quand on débute je trouve que quand on débute en couture et si je me remémore la manière dont moi j'ai commencé et surtout la manière dans laquelle je couds la majeure partie de mes patrons aujourd'hui c'est généralement des patrons que j'achète au format PDF donc un format numérique que j'achète via des plateformes comme Makerist par exemple ça je vous en ai parlé dans la vidéo sur les patrons, je vous la remets dans le petit i et je vais imprimer ces patrons via une imprimante A4 donc avec des feuilles format document administratif et je colle les feuilles les unes aux autres, c'est un travail qui est long et fastidieux mais qui est une manière assez simple de faire de la couture et du coup d'avoir accès à des patrons ce que je vous recommande donc si vous commencez la couture c'est d'avoir conscience qu'il y a toute cette dimension d'impression de patron qui peut être intéressante alors bien évidemment si vous vous tournez vers des patrons dans des magazines comme Fibremood par exemple qui est un très bon magazine de couture là vous devrez décalquer les patrons avec du papier à patron ou alors avec de la bâche plastique et c'est là que je vous transmets l'astuce que toutes les youtubeuses se transmettent toutes les couturières se transmettent aussi c'est l'astuce de la bâche de chez Laura Merlin vous trouvez des bâches de protection plastique sous forme de rouleau il faudra d'ailleurs que je rachète le mien puisque je n'en ai plus et ça vous permet de décalquer facilement vos patrons alors ça reste du plastique, je dirais qu'il faut avoir un usage modéré de ce type de matière en revanche je trouve que ça permet quand même d'avoir des patrons qui vont tenir sur le long terme en termes d'usure moi je trouve que c'est des patrons qui se tiennent bien quand on vient de décalquer donc dans ma liste des choses importantes et je dirais indispensables quand on commence la couture et il faut avoir conscience qu'on a besoin de ces choses là c'est soit de quoi décalquer des patrons donc tout ce qui va être bâche plastique et matériel de traçage comme des règles et des stylos mais ça voilà normalement ça devrait être accessible à tous c'est pas la manière dont je vous recommande en tout cas c'est pas comme ça que moi j'ai commencé la couture et je sais que la plupart des débutants sont comme moi commencent plutôt par des patrons PDF et donc pour ça il faut avoir accès à de quoi imprimer à une imprimante et du matériel d'impression donc n'oubliez pas qu'il y a plein d'endroits où vous pouvez imprimer des documents sans forcément posséder vous même une imprimante mais si vous êtes passionné de couture et que vous avez envie d'imprimer des patrons à 23h le soir peut-être qu'investir dans une petite imprimante qui fait du A4 ça peut être assez intéressant en tout cas c'est ce que je vous recommande le deuxième indispensable cette fois-ci je l'ai avec moi puisque c'est un peu plus simple il s'agit du fer à repasser alors le fer à repasser c'est un accessoire que vous retrouverez je pense dans toutes les listes des couturières qu'elles soient débutantes ou professionnelles généralement quand on débute en couture je pense qu'on sous-estime un peu le pouvoir du fer à repasser moi-même avant de faire de la couture je ne repassais quasiment aucun vêtement je ne repassais pas les vêtements que je portais les vêtements que j'avais acheté dans le commerce en ayant commencé la couture et en faisant de la couture depuis maintenant 4 ans je crois je sais que je repasse tous les vêtements que j'ai cousus c'est à dire que tous les vêtements qui sont passés sous ma machine à coudre passent sous mon fer à repasser une fois qu'ils sortent de la machine parce que je les ai vus bien repassés je les ai vus fraîchement cousus et donc je sais à quel point mes vêtements sont beaux quand ils viennent d'être réalisés quand ils sont parfaitement repassés et surtout quand j'ai commencé la couture j'ai commencé avec une vidéo de chez Artesan avec une masterclass pour coudre un short de chez Artesan c'était un patron qui était gratuit à l'époque qui ne l'est plus aujourd'hui et cette masterclass m'a surtout appris qu'entre chaque couture il faut absolument repasser son tissu alors au niveau du fer à repasser vous n'avez pas besoin d'investir dans une énorme centrale vapeur un truc hyper cher si vous avez l'occasion je vous recommande parce que la centrale vapeur c'est top mais typiquement mon fer à repasser m'a laché il n'y a pas longtemps celui-ci c'est un Valberg c'est un fer à repasser qui m'a coûté 17 euros que j'ai acheté chez Bricodepot j'aurais pu aussi l'acheter d'occasion via le Boncoin malheureusement j'étais un peu dans l'urgence c'est pour ça que j'ai acheté un produit neuf ce qui m'arrive rarement je ne compte pas forcément sur une énorme durée de vie de cet appareil je vais essayer de le faire durer le plus longtemps possible en ne mettant dedans que de l'eau déminéralisée pour éviter qu'il se bouge de calcaire comme les 4 fer à repasser précédents mais ce que je vous recommande vraiment c'est d'investir ou peut-être de récupérer autour de vous un fer à repasser je sais que chez mes parents par exemple il y avait pas mal de fer à repasser je crois qu'on avait 3 ou 4 fer à repasser pour une seule maison ce qui n'avait pas de sens compte tenu que mes parents ne repassent aucun vêtement mais du coup j'ai récupéré dans un premier temps des fer à repasser chez mes parents puis j'en ai acheté aussi de mon côté j'en ai acheté d'occasion et j'ai fini par acheter celui-là récemment comme je vous l'ai dit puisque j'étais un peu dans l'urgence mais je vous recommande absolument si vous êtes débutant d'investir ou de récupérer ou de vous procurer dans tous les cas un fer à repasser de telle sorte à pouvoir repasser vos coutures entre chaque passage sous la machine c'est à dire que quand on coud on coud nos deux pièces de tissu les unes avec les autres et ensuite il faut ouvrir écarter les coutures et les repasser ou tout rabattre sur un côté et tout repasser mais dans tous les cas c'est hyper hyper important de passer son tissu même de repasser son tissu avant de le coudre de repasser toutes ses coutures c'est ce qui vous permettra de gagner en qualité de gagner en finition de gagner en précision et c'est ce qui fera que vos vêtements seront absolument magnifiques sublimes et que vous aurez envie de les mettre tous les jours donc vous débutez la couture certes mais le repassage ce n'est pas une option que ce soit avant de coudre ou pendant la couture et même après la couture vous verrez que vous aurez envie aussi de repasser vos vêtements puisque c'est ce qui leur donne aussi ça donne vraiment une autre allure je trouve de repasser les vêtements donc je vous recommande vivement d'avoir un fer à repasser avec vous le troisième article dont je vous parle et que j'ajoute à ma liste c'est une paire de ciseaux de couture ça c'est pareil un indispensable que vous retrouverez dans toutes les listes récemment j'ai vu quelqu'un qui demandait justement sur un reel instagram de lister les deux indispensables coutures que l'on peut recommander à quelqu'un qui débute et la paire de ciseaux c'était l'élément commun de tous les commentaires les ciseaux de couture il y a un gros c'est pas du tout un mythe mais il y a un effet énorme autour du ciseau de couture c'est que ce ciseau ne doit servir à couper que du tissu c'est à dire que vous ne devez couper sous aucun prétexte aucune autre matière que du tissu avec cette paire de ciseaux c'est une paire que vous allez payer un certain prix la mienne je crois qu'elle coûte une trentaine d'euros c'était une paire de ciseaux qu'on trouvait chez Self Tissue qui est juste absolument sublime je l'ai depuis des années je l'adore elle coupe toujours aussi bien il faudrait quand même que je la fasse aiguiser parce qu'elle commence à fatiguer mais je pense que je l'ai depuis au moins 3 ans je l'ai jamais fait aiguiser en 3 ans et elle se porte comme un charme pourquoi elle se porte comme un charme ? parce que je ne coupe que du tissu avec cette matière j'ai formellement interdit à mon copain de couper quoi que ce soit notamment du papier avec ce genre de ciseaux croyez-moi je pense qu'il y a eu des envies de meurtre à plus d'un titre quand les couturières voient les conjoints ou les personnes autour d'elles d'elles et de couper d'autres matières que du tissu avec ses ciseaux pourquoi c'est super important d'avoir des ciseaux de couture ? et bien parce que c'est des ciseaux qui vont être dédiés uniquement à la couture qui ont été spécialement conçus pour couper du tissu c'est des ciseaux qui sont faits pour ça et qui remplissent très bien leur mission c'est à dire que ça va vraiment bien couper le tissu ça va vous faciliter le travail ça va éviter aussi d'abîmer votre tissu lorsque vous le coupez je pense notamment au tissu délicat ou même au tissu épais quand on coupe un tissu qui est très épais avec une paire de ciseaux qui n'est pas adapté et bien le ciseau a tendance à galérer et puis ça va vous faire des petites dents ça va pas être agréable au niveau de la couture au niveau de la découpe je veux dire que ce soit au niveau de votre musculature et du geste de couper mais aussi au niveau du résultat de votre coupe donc c'est vraiment hyper important d'investir dans une paire de ciseaux de couture et de n'avoir que celle-ci pour couper votre tissu en tout cas de n'utiliser ce ciseau que pour couper du tissu c'est plutôt ça il est autorisé d'avoir plusieurs paires de ciseaux de couture néanmoins un petit disclaimer il n'est pas nécessaire d'avoir 15 paires de ciseaux personnellement j'en ai deux dans mon atelier j'ai donc ma paire de ciseaux qui me sert à couper le tissu et j'ai une autre paire de ciseaux qui me sert à couper le papier donc c'est vraiment une paire de ciseaux à papier toute classique à bourron j'ai dû la payer 2 euros dans n'importe quel magasin dans n'importe quelle papeterie ces deux ciseaux peuvent me permettre par exemple de couper des petits fils des choses comme ça quand je termine une couture je coupe mes fils aussi avec ce ciseau là et disons que j'ai un peu une paire qui traîne un peu partout dans mon atelier je n'ai pas forcément de coupe-fil ou d'autres accessoires de coupe particuliers je trouve que ça ne sert pas forcément à grand chose en revanche c'est important d'avoir quand même ces deux typologies de ciseaux là et notamment le ciseau à papier me sert pour couper tout ce qui est patron souvent sur les patrons PDF dont je parlais en début de vidéo vous avez toujours une petite marge à couper autour de vos patrons et donc c'est important d'avoir une paire de ciseaux qui soit adaptée surtout ne coupez pas le papier des patrons avec ces ciseaux de couture ce serait sacrilège et ce serait abîmer vos ciseaux qui coûtent quand même à certains prix alors je fais aussi une parenthèse là dessus c'est que des fois quand on commence la couture on a envie d'investir son argent dans plein d'accessoires des choses qui sont plutôt gadgets là je vous fais vraiment aussi cette liste là pour que ça vous permette d'investir votre argent peut-être un peu plus d'argent dans certaines typologies d'objets mais d'investir dans moins d'objets on va dire donc c'est vraiment les objets dans lesquels je vous recommande de mettre un peu d'argent quitte à en avoir moins mais mieux le quatrième indispensable couture pour moi alors c'est en réalité un deux en un puisqu'il s'agit des épingles et pour le coup j'ai deux typologies d'épingles à vous recommander alors j'ai d'abord à vous recommander et ça c'est un indispensable pour tous les couturiers et couturières et on ne les verra absolument pas puisque c'est le concept mais c'est les épingles fines ce sont des épingles alors les miennes je ne sais pas si ce sont des bohins mais en gros vous avez une manufacture française c'est une famille française je crois qui fabrique des épingles depuis des décennies voire des siècles tout simplement donc munissez-vous d'épingles extra fines fines ou extra fines les miennes ne sont pas des extra fines je pourrais avoir des épingles plus fines que ça encore l'idée de ces épingles c'est qu'elles sont les plus basiques possibles vous voyez qu'il n'y a pas de tête au niveau de l'épingle il y a juste ça fait comme un petit clou mais il n'y a pas de bout coloré comme on peut avoir sur certaines épingles il me semble que les épingles avec une petite bille colorée au bout ce sont des épingles plutôt dédiées pour le tricot si je ne dis pas de bêtises et ce ne sont pas des épingles qui vont forcément être très adaptées pour la couture pourquoi ? parce que des fois ça nous arrive de passer sur les épingles c'est pas quelque chose que je recommande mais ça arrive sur des pièces compliquées des petits moments où j'ai besoin vraiment de maintenir mes tissus et du coup s'il y a une petite boule en fait au bout de l'épingle ça va créer des épaisseurs et c'est pas adapté pour passer sous la machine ces épingles là elles vont être adaptées pour pouvoir épingler les tissus et notamment les épingles extra fines vont être adaptées pour les tissus très fins l'avantage c'est que ça n'abîmera pas votre tissu lors de la couture lors de l'épinglage et c'est super important puisque nous voulons des tissus qu'ils soient de belle qualité et surtout qu'ils ne morflent pas trop lors de la couture donc investir dans une petite une bonne boîte d'épingles la mienne disons que c'est le genre d'objet qui se dilapide au fur et à mesure du temps je pense que j'ai quand même perdu un quart de la boîte d'épingles entre celles qui sont tombées par terre celles qui sont aussi sur des projets épinglés depuis deux mois qui traînent dans un placard et les épingles que j'ai fini par aspirer avec l'aspirateur parce que bah voilà c'est comme ça ça arrive donc investir dans une boîte d'épingles je pense que c'est pas un mauvais investissement et la deuxième chose que je vous recommande d'avoir et ça c'est pareil quelque chose que j'ai pas vu dans beaucoup de listes de matériel alors j'essaye de vous en sortir une sans sortir toute la boîte mais il s'agit d'épingles à nourrice donc ces petites épingles ou dites aussi épingles de sûreté si je ne dis pas de bêtises ce sont des épingles qui sont radicalement différentes des épingles que je viens de vous présenter et ces épingles là elles ont l'avantage de pouvoir se refermer sur elles mêmes les épingles à nourrice je les utilise à plus d'un titre et je les utilise surtout quand je fais des ajustements sur mes vêtements ça me permet de simuler entre guillemets une couture ce que je vais faire c'est que je mets des épingles à nourrice tout le long de ce que je voudrais faire comme couture par exemple quand je viens resserrer une robe ou un pantalon ou quand je viens essayer de définir la hauteur d'un ourlet moi je suis pas très grande je fais 1m65 64 voilà et des fois je couds des robes qui sont pour des statures d'1m70 et ça m'arrive du coup d'avoir des longueurs de robes qui soient trop longues pour moi des robes qui m'arrivent genre au milieu du genou alors que ça devrait arriver 5 cm au dessus du genou et du coup pour définir la hauteur de ce que je vais devoir retirer comme longueur d'ourlet ou comme longueur à ma robe et bien je simule une couture donc je fais un repli j'épingle avec mes épingles à nourrice tout du long et je peux essayer mon vêtement l'avantage en fait de ces épingles là c'est que comme elles se referment elles ne vont pas bouger donc elles ne risquent pas de se retirer lorsque vous essayez le vêtement et surtout vous n'avez aucun risque de vous piquer avec et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que quand on essaye un vêtement alors quand c'est une robe ample ça va mais quand c'est un vêtement près du corps et que justement on veut le réajuster pour qu'il soit vraiment bien collé à nous et bien ces petites épingles là me permettent de simuler la couture sans m'ouvrir la totalité du corps et ça c'est quelque chose que j'apprécie donc c'est quelque chose que je vous recommande d'acheter puisque quand on commence en couture généralement on tâtonne un peu on y va un peu petit à petit et souvent on réduit pas forcément la longueur d'une robe avant de la coudre et on la réduit au moment de la couture et après coup et ça permet du coup de faire ce genre de simulation et je trouve que c'est très pratique encore une fois c'est une boîte que je vous recommande d'investir au début de votre parcours couture et il faudra probablement racheter au fur et à mesure puisque pareil j'en ai perdu je pense la moitié de la boîte ce qui est assez en béton le cinquième indispensable couture que je vous recommande c'est pareil un indispensable que l'on vous recommandera dans quasiment toutes les listes mais c'est d'investir dans du fil de qualité et investir dans du fil de qualité mais peut-être acheter moins de fil qu'est ce que je veux dire par là elle n'était pas très française cette phrase mais c'est pas grave ça c'est pour celiac arénine qui va avoir les poils qui s'errissent en voyant la vidéo globalement je vous recommande d'acheter du fil de qualité pour deux raisons pour la qualité de vos coutures mais aussi pour entretenir votre machine il faut savoir que le fil de qualité alors moi je prends du fil polyester vous pouvez aussi prendre du fil coton c'est à vous de voir je préfère le fil polyester globalement le fil de bonne qualité et notamment c'est souvent du fil de marque qui coûte un petit peu plus cher c'est un fil qui va être plus résistant et qui va avoir une meilleure tenue dans le temps il va mieux résister au lavage et il va permettre à votre vêtement de mieux tenir donc d'avoir des coutures de meilleure qualité mais surtout des coutures solides ce serait dommage d'avoir un pantalon qui s'ouvre au niveau des fesses lorsque vous marchez dans la rue parce que votre couture n'a pas tenue ça c'est en détail l'autre chose c'est que votre fil quand il va passer dans la machine si c'est un fil de mauvaise qualité il va avoir tendance à avoir des fibres qui vont être très très courtes et donc à faire comme des bouloches comme sur les pulls ou à faire des petites fibres qui vont se détacher et au fur et à mesure du temps votre machine va s'encrasser de milliers de petites fibres à l'intérieur et va se détériorer l'idée c'est que en utilisant un fil de qualité on entretient aussi le mécanisme de sa machine puisqu'on évite d'avoir trop de fibres qui s'accumulent dans la machine et donc de l'encrasser de l'intérieur ce qui peut être quand même assez embêtant puisque c'est le genre de nettoyage je trouve qui n'est pas anodin et que personnellement je ne sais pas faire moi même donc je dois emmener ma machine chez le réparateur ce qui me coûte quand même un petit peu d'argent donc je préfère investir un peu d'argent régulièrement dans du fil de bonne qualité du fil de marque là vous avez plein de marques en termes de fils mon fil préféré enfin la marque que je trouve le plus facilement et avec laquelle je me retrouve le mieux c'est la marque buterman qui est une marque de fils que vous retrouvez dans toutes les bonnes merceries vous avez d'autres marques voilà je pense qu'ils se valent très bien il doit certainement y avoir des marques françaises je vous invite à faire vos propres recherches dans ce domaine je ne suis pas experte la seule chose que je peux vous recommander c'est deux choses sont les deux choses que je peux vous recommander c'est d'une part d'acheter moins de fils notamment moins de couleurs au départ quand j'ai commencé la couture ça c'est un conseil que je vous ai déjà donné au début j'achetais une couleur de fils par projet c'est quelque chose que je continue de faire dans les projets un peu spéciaux si je couds une robe pour un mariage si je couds une robe ou une tenue pour un événement ou quand j'ai un très beau tissu très précieux avec un projet très précis en tête mais quand je fais mes vêtements du quotidien mon pyjama voilà n'importe quel vêtement du quotidien si je peux coudre mon vêtement avec du blanc ou avec du noir et bien j'essaye de le faire là par exemple j'ai un pantalon de pyjama qui est couleur camel je n'ai pas acheté de fils camel pour l'occasion je n'ai pas acheté exactement la nuance de fils qui allait super bien avec ce tissu notamment parce que je couds des tissus de seconde main et que du coup ces tissus là et bien ils sont uniques c'est des teintes que je ne retrouve pas forcément en mercerie c'est des tissus que je ne retrouve pas forcément puisque c'est des coupons uniques et donc du coup ça me donne aussi des vêtements qui je peux pas acheter une bobine de fils par vêtements que je vais coudre en fonction des tissus de seconde main que je trouve donc j'ai fait le choix de n'acheter que des couleurs neutres donc du blanc du noir j'ai aussi du bleu marine et du beige le bleu marine et le beige j'avoue que je les utilise très peu le bleu marine généralement je remplace ça par du noir et le beige généralement je couds avec du blanc comment je fais pour toutes les finitions extérieures pour toutes les coutures visibles comme je vous l'ai dit quand j'ai des projets très précis en tête et que j'ai vraiment beaucoup de coutures qui vont être visibles des surpiqûres des choses comme ça là je vais acheter un fil qui va matcher par exemple je pense à ma robe Angela de Atelier Bernie je vous la remets juste ici c'est une robe que j'ai adoré coudre dans un coupon que j'avais depuis très longtemps que je voulais vraiment optimiser et je savais que j'aurais beaucoup de surpiqûres notamment au niveau des différents plans de la robe que j'ai surpiqué donc là j'ai acheté un fil qui matchait avec la couleur de ma robe j'ai même carrément acheté trois bobines de fil pour pouvoir surjeter l'intérieur de ma robe avec une couleur de fil correspondante pour ne pas avoir de contraste c'est un choix c'était un projet particulier je voulais vraiment le soigner en revanche la plupart du temps je fais toutes les coutures intérieures qui vont être donc non visibles à l'extérieur avec un fil même si c'est pas exactement la même couleur ce que je fais pour toutes les coutures qui vont être visibles c'est que soit au lieu de faire une surpiqûre et bien je fais une sous-piqûre auquel cas la sous-piqûre n'est pas visible de l'extérieur et puis pour tout ce qui va être ourlet et fixation qui risquerait de créer une surpiqûre sur l'extérieur et donc je fais des coutures à la main comme Célia exactement je prends mon fil je prends une aiguille à la main et je fais mes ourlets à la main ce qui me permet d'avoir des vêtements avec aussi de meilleures finitions et puis l'autre chose du coup si vous achetez du coup ces histoires de fils un peu neutre notamment les fils blancs et noirs je vous recommande d'acheter des cônes de surjeteuse c'est pour ça que je vous agite ce truc là sous le nez depuis tout à l'heure en fait je vous recommande d'acheter des cônes de surjeteuse que vous mettez sur votre machine il y a plusieurs manières d'adapter le cône de surjeteuse sur la machine puisqu'on peut pas simplement le poser comme ça j'ai vu une astuce récemment qui consistait à mettre le corps d'un stylo bic sur le support pour la bobine c'est quelque chose qui fonctionne personnellement j'ai fait le choix d'imprimer en 3d ce support bobine voilà je l'ai modélisé il est pas tout à fait adapté il faut que je le refasse mais globalement c'est pour pouvoir accueillir la bobine l'intérêt c'est que ces bobines là coûtent trois fois moins cher que les petites bobines de fils et que si vous cousez essentiellement en blanc et en noir et bien ça vaut le coup d'investir dans des cônes de surjeteuse qui vont du coup vous coûter moins cher le sixième indispensable couture c'est quelque chose que vous avez avec votre machine mais que vous négligez peut-être c'est peut-être que vous n'avez pas vu que c'était un découpit tout simplement le découpit c'est ce petit objet que vous ne verrez pas puisque ma caméra ne veut pas faire le focus voilà c'est ce petit objet alors généralement dans les machines à coudre moi c'était le cas dans ma singère et dans ma pfaf du coup j'en ai deux vous avez ce petit objet ce petit pinceau et en fait si vous l'ouvrez moi je les ai rentré l'un dans l'autre donc je peux pas les remettre je peux pas le refermer mais vous avez en fait un petit découpit le découpit c'est ce qui va vous permettre de pouvoir découdre vos coutures alors là vous vous dites oui mais attends moi je veux faire de la couture je veux pas faire de la découture couture veut dire coudre veut dire découdre globalement quand on commence la couture on a tendance à penser que tout va rouler que tout sera beau que tout sera rose qu'on ne découdra jamais rien de sa vie c'est faux vous allez généralement beaucoup découdre quand vous débutez vous continuerez de découdre quand vous allez continuer la couture personnellement je découp très régulièrement des coutures lorsque je lorsque je travaille lorsque je fais de la couture j'espère que mon focus va revenir parmi nous voilà merci donc le découpit c'est vraiment un indispensable puisque c'est ce qui va vous permettre de défaire des coutures de façon propre partez du principe que vous allez découdre nécessairement c'est une étape obligatoire vous allez probablement vous tromper de sens de couture d'un vêtement de voilà d'assemblage de l'endroit contre l'envers voilà ça arrive c'est comme ça l'idée c'est de pouvoir découdre proprement et seul le découpit je trouve offre vraiment un beau résultat alors il faut faire attention avec ce genre d'objet puisque ça peut vite courir à la catastrophe si jamais vous l'utilisez trop vite mais c'est un objet qui est absolument un indispensable et que je vous recommande d'avoir dans votre liste de couture de base d'ailleurs vous l'avez dans votre machine normalement le 7e article que je vous recommande de mettre dans votre panier couture et c'est aussi un indispensable qu'on vous a beaucoup recommandé sur la toile il s'agit des stylos friction ces stylos ce sont des petites merveilles alors attention c'est controversé sur certaines matières sur certaines couleurs de tissu bref à vous de faire vos expériences et vos tests avant de coudre mais ces petits stylos ce sont des donc des stylos friction c'est un peu les stylos que tous les gens voulaient avoir en primaire moi c'était l'élite dans ma classe qui avait ce genre de stylos moi j'avais pas ça quand j'étais petite globalement l'intérêt de ces stylos c'est qu'ils sont effaçables à la chaleur vous aviez sur ces stylos un système de gomme en fait c'est tout simplement un système de friction c'est le nom du stylo on va frictionner la petite gomme sur la surface ça va créer de la chaleur et c'est cet effet de chaleur qui fait que le stylo s'efface l'intérêt c'est que pour nous couturiers couturières nous allons pouvoir effacer notre marquage grâce au fer à repasser et ça c'est quand même vraiment génial alors il existe plein plein d'autres astuces autour du marquage vous avez la crête ailleurs vous avez j'ai vu récemment des feutres effaçables à l'eau pour les enfants pour la petite enfance donc c'est des boîtes de feutres comme on en trouvait justement à l'école et qui sont effaçables à l'eau puisqu'ils sont faits pour les bébés et ça je trouve ça génial il paraît que ça marche super bien il faut vraiment que j'essaye ce que moi j'ai essayé et testé et approuvé il s'agit donc du stylo friction comme je vous le disais particulièrement je vous recommande le surligneur friction donc c'est pas véritablement un stylo c'est plutôt un feutre il s'agit donc de la version pour comme un stabilo voilà on va rester dans les noms de marques l'idée c'est que ce petit feutre là vous permettra de marquer vos tissus de marquer vos pinces de marquer vos crans de couture si vous ne voulez pas couper dans votre tissu de faire des petites marques à droite à gauche de tracer vos boutonnières par exemple et de pouvoir s'est passé à la chaleur très facilement l'avantage du feutre c'est que comme c'est une pointe qui est molle ça n'abîmera pas les tissus à l'inverse des stylos à pointes dures comme celle ci là en plus c'est une pointe hyper fine parce que je me suis trompé en l'achetant le problème de ce genre de stylos à pointes très dures c'est que ça a tendance à abîmer la fibre du tissu donc je vous recommande moins cela par contre tout ce qui est feutre stabilo en tout cas feutre friction je vous les recommande et petit disclaimer attention si vous marquez des tissus clairs ou des tissus par exemple en des sortes de satin des choses comme ça que ce soit des matières polyester ou des matières naturelles ça a tendance quand même à laisser une petite marque donc on y va avec parcimonie on marque pas de partout on écrit pas en gros sur son vêtement que c'est le dos ou le devant on met une épingle en croix ou je ne sais quoi mais pour ce qui est voilà des petites marques des petites marques des petits marquages du quotidien quand on fait de la couture le stylo friction c'est un indispensable et ça m'a beaucoup aidé cette version là aussi vous pouvez l'utiliser pour tout ce qui est pour marquer vous savez quand vous décalquez un patron justement dans un magazine vous pouvez repasser directement sur votre planche de patron la ligne que vous allez vouloir décalquer ça permet de la faire ressortir des autres donc ce sera plus facile pour décalquer et ensuite vous passez un coup de fer à repasser sur votre papier pas trop chaud sans vapeur et ça efface la ligne de stylo donc ça vous permet d'avoir des planches de patron qui restent aussi intactes et ça c'est vraiment cool le huitième indispensable que je vous recommande d'avoir dans votre matériel de couture alors vous remarquerez que je ne vous ai pas parlé des machines à coudre je voulais faire un disclaimer en début de vidéo tout simplement je parlerai pas de machine à coudre parce que pour moi effectivement c'est indispensable d'avoir une machine et je n'ai pas suffisamment de connaissances dans le domaine des machines pour vous recommander une machine plus qu'une autre le huitième indispensable couture il s'agit du maître ruban alors je ne sais pas si c'est fourni avec la machine j'ai pas souvenir que c'était fourni avec notre machine le maître ruban c'est un outil indispensable pour faire de la couture ça va vous être absolument juste nécessaire en fait vous êtes obligé d'avoir un maître ruban pourquoi parce que quand vous allez vouloir coudre votre vêtement vous allez choisir une taille via le tableau des tailles et dans ce tableau des tailles vous allez avoir généralement trois types de mensuration il peut y en avoir plus mais généralement il ya trois voire quatre types de mensuration il ya la stature donc c'est la taille que vous faites généralement le patron est patronné pour une stature c'est à dire une seule taille et ensuite c'est à vous d'adapter en fonction de votre taille à vous donc de votre hauteur de buste de votre hauteur de taille de pantalon etc etc généralement les statures c'est 1m70 mais ça dépend des créatrices par exemple atelier berny elle patronne pour une stature d'un mètre 65 ce qui me ravit puisque c'est exactement ma stature donc c'est génial donc dans votre tableau des tailles vous allez retrouver trois types de mensuration très importante le tour de poitrine le tour de taille et le tour de hanche généralement on parle des grandes hanches donc c'est le plus bombé des fesses pour ce qui est de prendre ces mensuration et bien vous aurez besoin de vous mesurer de mesurer ces différentes mensuration et de vous positionner dans le tableau des tailles l'intérêt de se mesurer c'est que on peut se dire oui mais c'est bon j'ai pas besoin de me mesurer je connais ma taille je fais genre 1,40 donc dans n'importe quelle marque je prends 1,40 et je couds 1,40 il faut savoir qu'en couture le 40 de chez fibre mood n'est pas le 40 de chez atelier berny n'est pas le 40 de chez la maison victor n'est encore moins le 40 de clematis patern etc etc d'une créatrice à une autre je parle de créatrice puisque je connais que des créatrices que des femmes qui font des patrons pour des femmes mais d'une créatrice à une autre la stature et le ratio taille mensuration n'est pas du tout le même c'est pas du tout standard et donc quand on dit je fais 1,40 c'est je fais 1,40 dans telle marque mais par contre tu vas dans une autre marque tu fais pas du tout 1,40 tu fais soit 1,42 soit 1,36 ça dépend vraiment de la marque ça dépend voilà si c'est une marque française si c'est une marque américaine si c'est une marque anglaise si c'est une marque plutôt plus size si c'est une marque plutôt qui taille plutôt petit d'une marque à une autre c'est très différent par exemple je vous parlais du pantalon cherry de mesh delmas que j'aime beaucoup que j'ai beaucoup cousu et dont je vous ai parlé à moult reprises et bien c'est un patron que j'ai cousu en taille 42 c'est la plus grande taille il n'y a pas de taille plus grande et moi je me positionnais pas au départ sur un 42 je me positionnais plutôt sur un 38 sauf que selon une mensuration et selon comment est fait et patronner le patron et bien ma taille à moi c'est un 42 et pour le savoir j'ai eu besoin de me mesurer et pour ce faire j'ai eu besoin d'un mètre ruban je retombe sur mes pattes quand même donc ça c'est un investissement très moindre je veux dire ça coûte pas trop cher vous pouvez acheter des beaux mètres rubans qui s'enroulent sur eux mêmes qui sont de couleur des machins des trucs à paillettes faites vous plaisir moi j'en ai un vieux tout moche il faudrait effectivement que j'investisse dans un mètre ruban un peu plus fun le désintérêt de celui là c'est qu'il faut le renrouler à la main donc c'est un peu chiant mais c'est un indispensable il vous en faudra absolument un pour commencer la couture je continue avec le 9e indispensable en tout cas ce que je vous recommande en termes de matériel pour commencer la couture et nous allons quand même parler un petit peu de tissu alors je vais pas non plus rentrer trop dans le détail du tissu je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos débutant mais ce que je vous recommande quand vous commencez la couture c'est deux choses d'une part c'est de bien choisir la matière d'une autre part c'est de coudre de la seconde main ça c'est un conseil que je vous ai déjà donné mais je le redonne au niveau je trouve des indispensables matériels pour débuter une fois que vous avez votre patron vous avez votre matériel votre machine etc il vous faudra la matière dans laquelle coudre votre vêtement il s'agit donc de votre tissu et il y a plusieurs choses à savoir il faut savoir que toutes les matières dites naturelles sont un petit peu plus faciles à coudre en tout cas pour tout ce qui concerne le coton et le lin ce sont deux matières qui sont en tout cas en ce qui concerne le coton c'est une matière qui est assez accessible en termes de prix le lin peut être un petit peu plus cher même si je trouve que ça reste quand même assez raisonnable les matières naturelles comme la soie la laine etc effectivement c'est des matières qui sont naturelles mais c'est pas ce dont je parle là tout de suite c'est des matières qui coûtent cher qui sont pas forcément faciles à coudre en revanche pour tout ce qui est la toile de coton donc c'est en gros un tissu qui est tissé sous forme de toile donc avec un fil de chêne un fil de trame la toile de coton la toile de lin ce sont deux types de tissus qui vont être très faciles à coudre ça coûte pas trop cher c'est facile à repasser ça se maintient bien c'est pas trop fluide ça passe bien sous la machine c'est pas trop épais ça peut être globalement assez opaque donc ça permet de coudre assez facilement des vêtements et de pouvoir commencer à appréhender la couture je vous recommande de commencer par ce type de matière parce que c'est plus facile et tout simplement ça vous permettra d'apprendre des choses peut-être plus facilement qu'avec des matières plus compliquées alors ça veut pas dire que je vous déconseille de coudre des matières comme des viscoses des choses comme ça gardez en tête que c'est des matières qui ne sont pas naturelles donc qui peuvent être un inconfortable à porter si vous transpirez beaucoup comme moi par exemple ça peut être très chiant et deux ce sont des matières qui sont quand même assez controversées en termes de fabrication gardez aussi en tête que le coton consomme beaucoup d'eau donc c'est toujours des matières à respecter mais effectivement tout ce qui est les matières comme la viscose ce sont des matières qui sont généralement issues de la pétrochimie ou d'un process chimique qui est pas forcément dingue dingue mais voilà là ce dont je veux vous parler surtout là tout de suite c'est que le coton est une matière beaucoup plus facile à travailler que le polyester par exemple qui peut être une matière plus difficile par exemple qui se tient moins bien au fer qui va moins marquer les coutures etc l'autre chose que je vous recommande c'est de vous tourner vers de la seconde main là je fais un petit peu ma propagande mais quand on commence la couture c'est pas rare de rater ses projets c'est pas rare d'avoir des projets voilà qui vont pas jusqu'au bout ce que je vous recommande c'est de d'acheter des tissus pas chers de chiner des tissus de seconde main de récupérer au départ des draps des vieux tissus autour de vous des tissus peut-être de belle qualité mais qui sont des tissus dont on ne veut plus a priori ça peut être de l'ameublement ça peut être de la litterie ça peut être à mon chameu plante les griffes dans la cuisse ça peut être n'importe quel type de tissus que vous récupérez ça vous permettra de vous créer des projets qui sont de un unique mais surtout qui s'ils sont ratés et bien ce n'est pas grave c'est un tissu de seconde main qui n'a pas été fabriqué spécialement pour l'occasion vous avez tenté de lui redonner une seconde vie ça n'a peut-être pas forcément fonctionné mais ce n'est pas grave si toutefois ça fonctionne et bien bravo à vous vous avez cousu un vêtement qui sera éco-responsable et ça c'est vraiment cool mais c'est un conseil vraiment que je vous donne en tant qu'ancienne débutante je ne me considère plus comme débutante mais surtout en tant que personne sensible aux questions écologiques et surtout au fait que des fois c'est frustrant en fait de dépenser aussi de l'argent quand on n'en a pas beaucoup par exemple dans des matières qu'on achète neuves et de se rater moi j'ai acheté des mètres et des mètres de coton donc je m'étais dit quand même je vais coûte du coton ce sera plus simple donc j'ai acheté des mètres et des mètres de coton que je n'ai pas lavé et que du coup j'ai cousu tel quel et qui ont donné un projet qui était raté qui était trop petit qui a rétrécié au lavage etc etc et je m'en suis voulu parce que du coup j'ai gâché ce tissu que je n'ai pas ensuite pu porter c'est un vêtement que j'ai même pas pu donner parce qu'il n'était pas de belle qualité donc c'est du tissu qui a été tissé spécialement et qui malheureusement n'a rien donné de bon donc ce que je vous recommande c'est du coton et si possible du coton de seconde main pour être dans le top du top et vraiment achevé cette liste de courses de produits pour débuter la couture je vous en ai parlé donc en début de vidéo je viens de vous donner neuf indispensables c'est vraiment les choses que je vous recommande d'investir si vous commencez en couture et c'est des choses qui vous seront moins dispensables pour débuter selon moi d'investir ou en tout cas d'avoir accès quand on parle d'une imprimante je vous conseille pas forcément d'acheter une imprimante mais d'avoir conscience qu'il vous faudra avoir accès à un poste d'impression n'hésitez pas donc à commenter cette vidéo en précisant le dixième indispensable qu'est ce que vous rajouteriez à ma liste qu'est ce qui selon vous manque à ma liste d'indispensables si vous deviez conseiller à quelqu'un du matériel pour débuter en couture on pourrait rajouter plein plein d'autres indispensables je pense par exemple à la janette pour repasser quand je vous parle aussi du fer à repasser peut-être qu'une table à repasser c'est quand même un indispensable même si on peut très bien s'en sortir avec une serviette sur une table voilà mais la janette par exemple c'est une toute petite planche à repasser qu'on utilise pour repasser les manches et les parties un peu précises dans vêtements moi je m'en sers tout le temps et c'est quelque chose que j'adore et j'aurais adoré l'avoir plus tôt mais je considère pas forcément que c'est un indispensable on peut très bien s'en passer même si c'est plus confortable d'en avoir une voilà n'hésitez pas à mettre vos indispensables en tout cas les choses que vous considérez être peut-être des gadgets pour certains mais des indispensables pour vous pour commencer la couture j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous êtes débutant débutante en couture et que vous souhaitez retrouver d'autres contenus n'hésitez pas à commenter aussi cette vidéo avec les idées de contenu dont vous auriez envie des choses que vous auriez envie que j'explique je parlerai probablement des techniques de couture aussi on m'a demandé deux ou trois informations concernant les techniques par exemple comment supprimer les parementures sur un vêtement c'est quelque chose qui me plaît beaucoup j'espère donc que cette vidéo vous aura été utile que ma liste vous aura été voilà qu'elle pourra vous servir pour acheter votre propre matériel n'hésitez pas à me suivre sur instagram et à me contacter si vous avez des questions concernant cette liste et puis et bien c'est tout en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine